Seigneur éternel, quand tu te lèves, dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est géré, mon enfant est géré. Bonjour à tous et merci de rester en compagnie de Divine Amour TV et sur la page Facebook Évangélisation Vision 2000+. Nous sommes encore aujourd'hui en compagnie du Dr Jean-Emmanuel Clément Apobé pour parler du coronavirus. Nous répondons avec lui à vos questions. Bonjour Père Fondateur. Bonjour. Nous allons commencer avec la première question. Le coronavirus fait des ravages dans le monde entier, mais malgré cela, il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est dommage que ces personnes ignorent ce mal ou ce fléau, cette pandémie mondiale aujourd'hui. Ce que je peux dire à ces personnes, et surtout je vois dans les médias, c'est souvent des Africains qui disent que ça ne tue pas l'Africain. Et je prie que ça ne tue pas l'Africain, malheureusement. Et là, paix à son âme, on a vu l'ex-entraîneur de Marseille, l'équipe française Marseille, qui est décédée au Sénégal. Donc ça veut dire qu'il est très noir, donc il a la peau noire, paix à son âme. Mais pour dire simplement que c'est une réalité, on voit, c'est dommage de dire tous ces témoignages, que le monument Marie-Bango, ce chanteur camerounais qui a séjourné en Côte d'Ivoire pendant plusieurs années, paix à son âme. Pour dire simplement que c'est une réalité. C'est vrai qu'il ne faut pas trop trembler, mais il faut croire à l'existence de ce mal et surtout le combattre. Tout à fait. Alors, l'épreuve que nous fait vivre cette pandémie, n'est-elle pas un moyen pour le chrétien de pouvoir revenir sur lui-même et puis se consacrer entièrement à Dieu? D'abord, il y a ce qu'on appelle le sens de la vie. Pourquoi nous vivons sur la terre? Et ça peut être une question philosophique, mais une question aussi théologique. Pourquoi nous sommes sur la terre? Et la science présente l'existence et surtout la création comme un Big Bang, comme l'effet de hasard et comme aussi une cellule qui s'est développée, qui s'est transformée, etc. Mais nous, chrétiens et croyants, même si nous sommes musulmans ou vifs, croyant que l'homme est issu de Dieu, c'est-à-dire l'homme a été créé par Dieu et on le voit dans le livre de Genèse. Et donc, l'homme a été voulu par Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, l'homme est la bénédiction, c'est une bénédiction puisque Dieu l'a voulu. Dieu a voulu associer l'homme à sa vie d'une certaine façon quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, le chrétien, face à tout cela, doit revenir vers la source de sa vie, qui est Dieu lui-même, en se disant, Seigneur, qu'est-ce que la vie? La vie, c'est le Christ, comme le dit l'Apropole. Vivre pour moi, c'est le Christ. C'est-à-dire que, pourquoi je suis sur la terre? Je suis sur la terre pour d'abord manifester la gloire du Seigneur lui-même et pour manifester la joie de vivre en Dieu et la joie de communiquer cette vie à ceux qui n'y connaissent pas, à ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette vie, Zoé. Alors, pour le chrétien, dans cette ambiance-là, il prie. Il ne demande pas à Dieu de punir le méchant, non. Il ne dit pas, non, vous voyez le méchant, Dieu est en train de nous maudire, non. Mais le chrétien est dans l'espérance et il prie Dieu pour que ce mal quitte. Mais il n'est pas effrayé par quoi que ce soit, il est prudent, mais il n'est pas effrayé par quoi que ce soit parce que son espérance est en Jésus-Christ. Amen. Alors, l'Église nous demande de prier en famille. Quels conseils vous pouvez donner aux familles afin qu'elles puissent se mettre ensemble et même pour prier ensemble et aussi pour resserrer les liens familiaux? Moi, j'ai toujours l'image de Jésus, Joseph et Marie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Famille. Et je crois que dans ce monde, comme je l'ai dit déjà ici, dans ce monde moderne, on n'a plus le temps de s'écouter, de s'écouter. On ne dit plus à quelqu'un, je vais t'écouter, on dit, mais je vais parler. Alors, c'est peut-être une occasion extraordinaire pour que les familles se retrouvent, voilà, pour que les familles ne se retrouvent pas dans le malheur ou dans ce malheur, parce que là, c'est triste. Là, ce sont les pleurs, mais se retrouvent afin de construire un avenir meilleur. C'est-à-dire que, prennent ce temps comme un temps de retrait, vous voyez, un temps comme une grande vague de malheur qui est en train de souffler sur le monde, c'est comme une grande tempête. Mais la tempête, elle passera, passera. Donc, on peut s'asseoir les enfants pour faire des projections de vie en demandant au Seigneur et que notre vie ne soit plus la même et que nous puissions nous aimer plus clairement. Tout à fait. Alors, Père fondateur, peut-on dire que la maladie glorifie le nom de Dieu? Non. Et là, je profite pour faire une petite parenthèse logique, parce qu'il y en a qui ont ça, qui pensent que Dieu veut la souffrance des gens. Et il y a aussi une mauvaise compréhension parfois de la croix de Jésus. Et dans le christianisme, la souffrance n'est pas une valeur, ça vous devez le savoir, mais par la souffrance, une valeur plus grande peut jaillir. C'est-à-dire de la mort à la vie jaillit. Donc, la croix, la croix pour le chrétien, ce qui peut vivre comme difficulté, à cause de sa foi, ça l'appelle la croix. Donc, la croix, c'est vraiment notre vie chrétienne face à toutes les difficultés du monde et tenir ferme dans notre foi. Ce sera l'appelle la croix. Finalement, pour résumer, la croix du chrétien, c'est vraiment sa part de témoignage, en tant que lumière qui éclaire l'obscurité. Donc, le chrétien, quand on dit qu'il souffre, il souffre à cause de son témoignage de Jésus-Christ, parce que, bien sûr, la lumière est venue dans le monde. Le monde n'a pas accepté la lumière parce que ses œuvres étaient mauvaises. Donc, la souffrance ne vient pas de Dieu. Mais la souffrance, et comme dit la parole de Dieu, tout concours au bien de celui qui aime Dieu, Dieu peut se servir d'une situation douloureuse pour parler aux hommes, parce que l'amour ne médite pas le mal. C'est très important parce que j'entends beaucoup de gens dire que devenir chrétien, se souffrir, c'est... non, non, c'est pas ça. Devenir chrétien, c'est d'abord contempler la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu, et quand je contemple la beauté, la grandeur de Dieu, que je recontemple ma vie, j'ai un debout vis-à-vis de ma vie. Tout à fait. Alors, tous les dirigeants et puissances mondiales sont impuissants face à cette pandémie. Quelle leçon on peut tirer de cette situation, ou bien quelle prise de conscience à avoir face à ce fléau-là? C'est l'humilité, c'est-à-dire que Dieu est la source de la connaissance, et donc, bien sûr, ils doivent travailler, parce qu'il y a aussi d'autres chrétiens qui disent, priez, 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 oui, je dis toujours, Dieu peut faire les choses sans nous, mais généralement, Dieu veut passer par nous pour faire les choses. Alors, ces dirigeants et tous ces scientifiques-là, nous voyons la limite d'abord, il n'y a plus la fragilité de l'être humain, de la race humaine. Vous voyez, regardez, un virus, c'est un tout petit élément, mais qui entre en l'homme et qui détruit l'homme. Ça veut dire que les hommes doivent crier vers Dieu et reconnaître leur fragilité. Et en criant vers Dieu, parce que c'est quand nous sommes faibles, c'est-à-dire quand nous reconnaissons faibles, que nous voyons la puissance de Dieu. Comme le dit l'Apôle Paul, Dieu qui dit à Paul, et ma gloire, ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Et si ces dirigeants-là crient vers Dieu, ça sera un grand bonheur pour le monde. Amen. Alors, c'est la fin de notre entretien. Un mot d'espérance pour tout le peuple de Dieu qui nous suit. Voilà. D'abord, je veux qu'on ait une très bonne image de notre Dieu. C'est vrai, il y a beaucoup qui disent que Dieu est en train de punir la terre, etc. Je le dis toujours, je le répète à chaque fois, que c'est vrai qu'il faut lire l'Ancien Testament. Bon, je lis beaucoup l'Ancien Testament, mais la grille de lecture de l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Or, le Nouveau Testament nous montre un Dieu qui va vers le pécheur. Je dis, je ne suis pas venu pour les justes, on est les bons portants, mais je suis venu pour les malades et les pécheurs. Ça veut dire quoi? Que Dieu n'est pas en train de punir le monde. Ce n'est pas possible. Et que Dieu aime le monde. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde. Donc, mon frère, ma soeur, peut-être que tu étais dans le péché et que tu as cette maladie toute la vie. Dieu est en train de me punir. Non, Dieu ne punit pas. Le juste peut être malade aussi, comme le montre le livre de Jean, qui est un livre assez intéressant, pour montrer que le juste aussi peut connaître la souffrance. Parce que le plus important, c'est que Dieu a le contrôle de notre vie. Et que si je souffre, que je crie vers Dieu, il me donne la paix d'abord. Si je crie vers Dieu, il me donne le salut. Si je crie vers Dieu, il peut me donner la guérison physique. Alors, ce que je peux dire au monde, et surtout aux dirigeants de ce monde, revenons tous à Dieu. Revenons tous à la simplicité de la vie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Tout le monde se cache, tout le monde fuit, il y en a qui sont à l'exil sanitaire. C'est-à-dire qu'ils sont à l'exil sanitaire, et ils se cachent quelque part. Et voilà, tout le monde fuit. Et le mal attaque tout le monde. Alors, viens vers Dieu, criant vers le Seigneur. Et Dieu délivrerait la terre de cette pandémie. Et je crois que le mois d'avril sera le mois le plus déterminant. Je sais qu'à mai, vous et moi, nous allons sourire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce virus partira comme il est venu. Parce que notre secours est dans le nom de notre Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Bon courage aux hommes des médias, aux personnels sanitaires, et à tous ceux qui risquent leur vie pour sauver des vies. Que Dieu nous bénisse. Seigneur éternel, quand tu te lèves, dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré. Ma soeur est géré. Sous-titrage Société Radio-Canada